Je m'appelle Maïlis Bessery et je suis auteure d'un premier roman paru chez Gallimard et d'un deuxième qui va sortir le 13 janvier prochain. On est ici dans un des salons de la maison d'édition Gallimard, dans le centre de Paris. D'ailleurs, c'est la seule maison d'édition qui a son propre nom de rue, la rue Gaston-Gallimard. J'ai écrit un premier roman sur les derniers jours de Samuel Beckett. J'avais passé ces derniers jours dans une maison de retraite dans le 14e arrondissement de Paris. C'était une situation qui en soit était très Beckettienne et donc j'ai joué de cette mise en abîme. Il y restait tout à imaginer. Je me suis dit, je vais le faire parler, je vais imaginer ce qu'il se disait. Puis je me disais quand même, ça doit le faire rire quand même. Lui, le prix Nobel de littérature, lui, l'homme de lettres qui est en train de se poser des questions sur Dante et à qui on demande justement s'il a fini sa soupe. Enfin, je trouvais ça puissamment comique en fait. J'avais envie de montrer la vieillesse sous un angle un peu plus lumineux. J'ai commencé par faire un atelier d'écriture. Je n'avais pas du tout prévu d'écrire un roman. Je n'avais pas du tout cette idée de livre. Et c'est à la toute fin de l'atelier d'écriture que lors d'un exercice, l'idée a surgi. Ça a été un travail vraiment quotidien. C'est-à-dire la gymnastique tous les jours, comme la kiné de l'EHPAD de Beckett, c'est la même chose. C'est-à-dire tous les jours à la table, voir si je pouvais imaginer cette voix-là et si cette voix pouvait s'étirer, se lancer. J'ai écrit un peu tous les jours. Et puis, je suis rentrée dans cet univers avec une sorte de frénésie, de passion. L'atelier d'écriture était avec un éditeur de chez Gallimard, Jean-Marie Laclaftine, qui m'a encouragée à essayer d'écrire ce livre. Il m'a aussi présenté une éditrice de la maison Gallimard qui s'appelle Moti Mono. J'adore le fait qu'elle écrit une trilogie irlandaise. Donc, le premier, c'est Beckett. Le deuxième, c'est William Butler Yeats, qui était le grand poète et dramaturge, très connu comme poète irlandais, qui est un des pères de l'indépendance, prix Nobel en 1923 et qui, étrangement, est mort en France et un peu par hasard. Donc, j'ai écrit un roman qui sort le 13 janvier prochain, également, bien sûr, chez Gallimard. Alors, le rôle d'éditeur, il est multiple. D'écoute et l'accompagnement, déjà, quasiment amical, comme on pourrait avoir une conversation de café avec quelqu'un qu'on connaît bien. Quand on est auteur, des fois, on ne voit plus clair dans son texte. On manque d'altérité et l'éditeur, c'est quand même la personne idéale pour avoir un retour objectif sur un texte, parce qu'il a d'abord un petit peu d'habitude de lecture et puis qu'il peut bien en parler aussi. C'est aussi des solutions qui sont parfois des solutions un peu techniques, mais qui sont aussi un vrai regard et ça change tout dans un livre. Moi, je dis toujours que mon travail, c'est un travail d'arrangeur du son. Il y a des auteurs qui sont très suivis au fur et à mesure, d'autres qui le sont moins. Moi, j'aime bien avoir un petit regard au moment où je suis bien lancée, mais après, j'aime bien aller au bout de ma proposition avant d'avoir un regard. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on aime musicalement en tant qu'auteur, qui sont parfois des digressions qui peuvent perdre le lecteur. Donc, il y a des choses qu'on doit sacrifier. Et ça, c'est vrai que le regard de l'éditeur est très précieux, parce qu'à un moment donné, on arrive à saturation de sa propre matière. Je sais que le regard qu'elle va m'apporter va me permettre de soulever toutes les choses qui ont pu m'échapper ou que j'ai pu un peu négliger. Sciences Po, c'était déjà pour moi un espace de grande liberté. C'est arrivé dans des études très larges où on peut discuter de sujets très divers, où finalement, à l'intérieur de chaque matière, s'installe une réflexion. J'étais en relations internationales et j'étais en institutions européennes. Le rapport aussi à l'étranger, aux langues, cette tournure quand même assez internationale, m'a beaucoup servi aussi comme possibilité de nourrir l'écriture, de la nourrir d'autres langues et peut-être de créer une autre manière de s'installer en littérature. Le conseil que je donnerais à des étudiants, ce serait de profiter au maximum de cette souplesse des études de Sciences Po, parce que la grande chance, c'est d'avoir été formée dans plusieurs disciplines et d'avoir ce contenu généraliste qu'on peut soi-même exploiter, approfondir dans un sens ou dans un autre. Et je trouve que c'est vraiment un immense privilège qui permet de faire des choses différentes dans la même carrière, avec un diplôme qui est apprécié de manière générale. Et ça, c'est vrai que c'est une grande liberté et une grande chance qu'ils en profitent au maximum.